Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2019. J'espère que vous allez très 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 bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors, nous voici là-dedans, dans ce mois de novembre, il n'y a pas beaucoup de coupes là-dedans, heureusement qu'il y a les deux ici, de la tempérance. Ok, allez, on est parti. Vous avez pour votre mois de novembre l'énergie du pape. Alors, le pape, c'est une énergie donc sous-jacente à votre moi, c'est une énergie qui est dans le fond très douce. C'est quelque chose qui se veut être rassurant, un peu comme la foi, d'accord ? Le pape nous rappelle en principe, en général, nous rappelle la religion. Alors, il n'y a rien de religieux là-dedans, on est dans la symbolique. Mais c'est quelque chose d'aussi présent que la religion, c'est-à-dire qu'il y a ce côté rassurant, il y a ce côté où en fait ce que vous avez à vivre ce mois-ci, vous n'êtes pas seul pour le vivre. Il y a une sensation de, comme si une énergie était là, présente et pouvait vous soutenir, pouvait vous aider à traverser ce mois de novembre. Avec l'énergie du pape, il y a quelque chose de très calme, de très terre-à-terre, de très serein, d'accord ? C'est très serein. Quand je parle de religion ou de foi, c'est ce côté-là auquel je fais allusion. Ce n'est pas du tout la religion ni même la spiritualité. Et quoi que, ça peut éventuellement, surtout avec la tour ici dans votre vie spirituelle, ça peut aussi l'être. Mais il y a une espèce de confiance, une espèce de foi, une espèce de sérénité dans ce que vous avez à vivre ce mois-ci. Le pape, il nous parle aussi d'une énergie qui est très lente, qui est très dans la construction lente et méthodique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la terre, on peut lui donner le soleil dont elle a besoin, on lui donne l'eau dont elle a besoin. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas forcer. Il y a quelque chose où, en fait, c'est la nature qui impose son propre rythme à elle pour aboutir à une récolte fructifiante. Donc, il y a cette notion de, il faut du temps, je suis dans la sérénité, je suis dans le calme, je suis dans la paix et j'ai confiance en ce processus qui est en train de se dérouler. Parce que même si j'ai apporté tout ce que je pouvais apporter, il y a quelque chose qui m'échappe, ce petit quelque chose de magique qui fait qu'au final, la récolte sera positive pour moi. D'accord ? Donc, avec cette énergie du pape, encore une fois, confiance, foi, sérénité et puis je prends le temps. D'accord ? Alors, votre mois de novembre. Il y a beaucoup d'épées là-dedans. D'accord ? Alors, on va essayer d'y aller, on va essayer d'y aller progressivement. Vous finissez octobre et vous entrez dans le mois de novembre avec ces deux énergies. La dix d'épée, c'est la fin d'un cycle, un cycle douloureux, un cycle qui vous a vu un genou à terre, implorant que ça s'arrête, implorant la faim, implorant le repos, implorant la trêve, implorant, c'est le drapeau blanc. D'accord ? J'en peux plus. Stop. La quatre de denier, c'est, elle, une énergie qui nous explique que vous vous êtes complètement crispé à l'intérieur de vous. Vous vous êtes rétracté à l'intérieur de vous et vous avez essayé de protéger ce que vous aviez à protéger. On le voit, il tient ce denier contre son cœur, contre son buste, il se protège comme il peut avec ce qu'il a à son sens de la valeur. Ça peut être du bien, ça peut être une estime de soi, ça peut être un principe, ça peut être un rêve, ça peut être n'importe quoi. Mais on le voit, il essaye de se protéger, il se protège les pieds du contact avec le sol, il protège sa tête, il protège son buste. Il se protège comme il peut, d'accord ? Pourquoi ? Parce que ça, c'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle. Ok ? Mais, la bonne nouvelle, c'est que c'est fini. C'est fini et je vous le rappelle, punaise avec mon pull ici, elle part dans tous les sens, ses cartes. Et je vous le rappelle, vous avez l'énergie du pape qui, lui, nous explique que vous êtes dans la confiance, j'allais dire dans la foi, mais il y a trop cette notion de religion dans la foi. Vous êtes dans la confiance, ça va aller. Jour après jour, il y a quelque chose de naturel qu'on ne peut pas influencer et qui doit suivre son propre rythme dans ce processus ici. Ce que vous voulez le plus, c'est justice. Que justice vous soit rendue ou que votre situation retrouve une forme de justice, c'est-à-dire d'équilibre, d'harmonie, d'accord ? Ou c'est vous, ou c'est votre vie, votre environnement, voilà, qu'il y ait une notion d'équilibre et d'harmonie. Il peut aussi, dans ce cas-ci, s'agir d'une maladie, d'accord ? Se prendre dix épées comme ça dans le dos, c'est pas quelque chose qui arrive par hasard, c'est quelque chose de mal intentionné, il y a quelque chose de traître, il y a quelque chose de c'est trop. On n'a pas besoin de ces dix épées pour être à terre, une seule suffit. Donc, il y a une notion de c'était trop, d'accord ? C'est pour ça que je parle de maladie. Ça peut concerner une forme de maladie. Ce qui va vous aider, durant ce mois de novembre, c'est la renaissance, le jugement. Le jugement, on le voit, c'est tous ces morts qui ressortent de leur cercueil. C'est la renaissance après la mort, c'est la renaissance après la transformation, parce que qui dit mort dit transformation. Rien ne meurt, tout se transforme, surtout à travers une maladie. On ressort complètement différent d'une maladie que comme on était avant de tomber malade, d'accord ? Transformation, renaissance, renouveau, métamorphose. C'est ce qui va vous aider. Alors, ce qui va vous aider là-dedans, ici, il y a peut-être effectivement une notion de religion, une notion de foi, de confiance aveugle dans ce processus, dans ce qui m'arrive. Il y a quelque chose de lâcher prise dans le pape. Encore une fois, je me répète peut-être, mais il y a cette notion du « je ne peux pas tout maîtriser, je ne peux pas tout contrôler ». En lâchant prise, je permets à la vie, au destin, à l'univers de faire son parcours à lui, de faire son travail à lui, son passage à lui. Et dans la renaissance, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut lâcher prise. À un moment donné, il faut lâcher prise et automatiquement, il y a une renaissance, il y a un renouveau. Le processus de renaissance, on ne le maîtrise pas. C'est quelque chose de plus puissant que nous, de plus fort que nous, qui permet à un moment donné de renaître de ses cendres. D'accord ? Donc, une grande notion ici de lâcher prise. De toute façon, quand on est dans cet état-là, à un moment donné, on lâche. On est obligé de lâcher. Sinon, la souffrance, la douleur, la souffrance est insupportable. On est obligé de lâcher. On a beau se protéger du mieux qu'on veut, à un moment donné, on lâche prise. Alors, le défi, le challenge pour vous ce mois de novembre, c'est l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est quoi ? L'as d'épée, c'est ça. C'est le glaive de la justice. C'est cette épée-là. C'est la même épée qu'elle porte ici, la dame de la justice. C'est la volonté. C'est sa volonté à soi de trancher, de couper, de faire justice soi-même. C'est cette compréhension, cet éclair de conscience, cet éclair de compréhension qui permet d'entrer en action. Ça peut être de la colère, ça peut être de la vengeance, ça peut être une impulsion soudaine de peut-être rendre ce mal, que ce soit à quelqu'un, à une communauté, à une société ou à la société. Dans le cas d'une maladie, ça peut être cette injustice, cette forme d'injustice, de colère contre le pas juste. C'est pas juste. Ce glaive, c'est cette volonté de rendre justice soi-même. D'accord ? C'est la main d'un homme qui porte ce glaive. Et ça, c'est votre défi, c'est votre challenge. Alors, soit votre défi, c'est d'arriver à comprendre les choses différemment, soit votre défi, c'est justement de ne pas céder à cette froide colère. D'accord ? Le métal est froid, le métal est tranchant. De ne pas céder à ce tranchant, à cette fraîcheur. D'accord ? On verra de toute façon sur Vimeo comment on arrive à aller au-delà de ça pour comprendre un petit peu mieux. Mais pour moi, ces trois énergies ici, elles sont liées. Cette disque d'épée qui est à la fin d'un cycle, mais quelque chose qui a été vraiment, c'était trop. D'accord ? Quelque chose de douloureux et trop. Où vous vous êtes vraiment rétracté du mieux que vous avez pu. Cette volonté, ce que vous voulez le plus, c'est cette forme de justice ou d'harmonie. Mais pour arriver à cette harmonie, peut-être que je ressens le besoin d'aller dire ma vérité à quelqu'un. Auquel cas, c'est la communication qui devient un défi, un challenge. Ce besoin de vengeance, ce besoin de trancher, voilà. Ce besoin de trancher est un défi. N'y cédez pas. Ça n'apporte rien. Au contraire, gardez vos forces, gardez votre lumière, votre pouvoir pour renaître. L'énergie que vous pouviez, que vous pourriez ou que vous pouvez mettre dans cet as d'épée, conservez-le pour l'après-naissance. Vous en aurez besoin. Vous allez avoir besoin de force là-dedans. D'accord ? Et je répète, je rappelle et je répète qu'il y a quelque chose dans le processus qu'on ne maîtrise pas. Il y a une forme vraiment de lâchez-vous à cette sérénité et laissez faire l'autre partie. Dans votre vie sentimentale, on a la neuf de bâton. Quand je parle de vie sentimentale, c'est la position de la vie sentimentale. On a des sentiments pour une autre personne, pour un compagnon, un partenaire. Mais ça peut aussi nous parler d'amitié. Ça peut aussi nous parler de relation de famille. Dans un premier temps, pour la majorité d'entre vous, il s'agira de votre vie sentimentale. Mais pour ceux qui ne sont pas dans une relation sentimentale ou qui n'en veulent pas, ça peut évidemment se comprendre par le biais de votre place dans la famille ou dans votre place, votre interaction avec vos amis. Chacun le place en fonction de ce qu'il vit. La neuf de bâton, c'est une énergie qui est un peu similaire à celle-ci. « Je me protège. Je me protège. Je suis fatiguée, épuisée. Je me tiens à ce bâton de toutes mes forces. Je n'en peux plus, mais je suis obligée de protéger ce qu'il y a de plus vulnérable en moi. » D'accord ? Il y a quelque chose en vous qui a été touché. Il y a quelque chose en vous qui est meurtri. Et il y a deux réactions chimiques, j'ai envie de dire. La première, c'est une envie de trancher sous quelque forme que ce soit. Et l'autre, c'est ce besoin de se protéger parce qu'on sent qu'on devient vulnérable, donc fragile. Donc, à la merci de l'événement ou de la personne ou des intentions, voilà. On se sent à la merci. On est vulnérable. Mais d'un autre côté, d'un autre côté, ces trois énergies ici me font comprendre, ou alors la tour ici aussi me fait comprendre que vous êtes peut-être aussi dans cette phase. Parce que, n'oublions pas que ça, c'est les énergies avec lesquelles vous finissez octobre, vous entrez dans novembre. D'accord ? Donc, il y a peut-être aussi cette possibilité que vous êtes en train de sortir de cette phase. Je vous rappelle que ce qui vous aide, c'est la renaissance. La renaissance, c'est novembre. Ok ? Donc, cette souffrance, cette douleur, elle est presque derrière vous. Je rappelle que la dix, c'est la fin d'un cycle, et que ça, c'est une renaissance. Donc, cette énergie est presque derrière vous. D'accord ? Ne cédez pas à ce tranchant. Gardez cette force pour rester droit, rester digne, être présent jusqu'au bout du processus. Là, vous êtes en mode, je me protège, j'érige une barrière devant moi pour me protéger. Si vous vous protégez comme ça, c'est peut-être aussi bien parce que vous êtes conscient qu'il y a quelque chose de nouveau qui pousse derrière. D'accord ? On va y venir tout à l'heure. Enfin non, on y va tout de suite. Dans votre vie sentimentale, ah je raconte n'importe quoi moi ce matin, pardon. Dans votre vie spirituelle, votre cheminement intérieur, votre conscience, votre vie intérieure, vous l'appelez comme vous voulez, c'est l'être à l'intérieur de soi. On a la tour. Alors, la tour, c'est un éboulement, un éboulement de ce qui existe. Qu'on le veuille ou non, il y a un éboulement de ce qui est existant. D'accord ? Généralement, c'est quelque chose que la vie nous impose parce qu'on n'a pas voulu apporter les changements nécessaires à un moment donné. C'est la vie qui s'en est chargée en nous tirant le tapis sous les pieds et on est face à cet éboulement où voilà, ce qui est périmé dans notre vie, que ce soit de notre fait ou de fait d'autres personnes, nous est retirés pour nous obliger à reconstruire quelque chose qui correspond davantage à la personne qu'on est devenu, à notre existence, à notre vie, à tout cela. Mais ça, c'est votre vie intérieure. C'est à l'intérieur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une compréhension de qui vous êtes, une prise de conscience de vos potentiels, de vos compétences, une prise de conscience de là où vous voulez aller, une prise de conscience de là où vous ne voulez plus aller ou plus être. C'est tout ça qui est en train de se passer. Mais en soi, alors on comprend parfaitement que ça, ça peut être extrêmement douloureux, d'où ça, c'est parfaitement possible. D'accord ? Ce n'est pas forcément une personne qui nous a poignardés. Ça peut être la vie. Ça peut être cet éboulement qui nous laisse sur place. La bouche ouverte, les yeux écarquillés. Oh, qu'est-ce qui m'arrive ? D'accord ? Mais si c'est le cas, c'est parce que la vie estime que vous avez peut-être trop retenu les choses et qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps de bouger. Il est temps de renaître. Ok ? Ce qui est sûr aussi, c'est que ce genre de processus ici, c'est quelque chose qui se fait sans votre volonté. D'accord ? Enfin, non, je ne dois pas le dire comme ça. C'est quelque chose qui se fait sans votre participation. Sans votre participation. Vous ne participez pas. C'est pour ça qu'on a le pape ici qui, encore une fois, nous invite à avoir foi en soi, en la vie et en ce qui est en train de se passer, en sachant qu'on ne peut pas influencer ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer à son propre rythme, ses propres motivations, sa propre raison d'être. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Et si ce n'est pas pour rien, c'est parce que, d'une certaine façon, on est prêt à passer à autre chose. D'accord ? Ça, c'est peut-être les mois passés et que vous entrez là maintenant en prenant conscience que ça doit se terminer. Ça suffit avec ça. Ça suffit avec cette souffrance. Justice. Mais justice, ça ne veut pas forcément dire, je prends mon glaive et je coupe la tête de tous ceux qui ne me plaisent pas, de tous ceux qui... Voilà. Ça ne veut pas forcément dire ça. La justice peut aussi vouloir dire, j'attends patiemment, avec foi et sagesse, que le moment soit venu pour réclamer mon dû à la vie ou aux autres. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la tempérance. Alors, la tempérance, c'est une harmonie, un équilibre, de nouveaux points d'appui. Alors, mon interprétation à moi, c'est que c'est le domaine sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer durant ce mois de novembre. Dans votre vie professionnelle, vous allez vous débrouiller pour que les choses soient harmonieuses. Alors, quand je dis dans votre vie professionnelle, pour ceux qui ne travaillent pas, ce que ça signifie, c'est que, ou ceux qui sont à la retraite, ce que ça signifie, c'est que dans vos finances, dans vos occupations quotidiennes, vous allez vous débrouiller pour que ce soit un appui pour vous ce mois de novembre. Que ce soit pas une source d'inquiétude, de préoccupation, de questionnement. Vous allez vous assurer que votre quotidien, ce qui fait votre quotidien, ou vos finances, soit stable, harmonieux, et que ce soit en équilibre pour que vous puissiez vous appuyer là-dessus pour traverser ce que vous avez à traverser ici. D'accord ? C'est ça que ça veut dire. Que vous soyez en poste ou non. Non. C'est pas, votre préoccupation, elle est pas professionnelle. Votre préoccupation, elle est plutôt ce qui se passe en soi, à l'intérieur de soi. Vous allez sentir que ça commence à être un véritable raz-de-marée intérieur. Vous allez chercher à comprendre, vous allez peut-être chercher à réagir impulsivement. Non. D'accord ? Niet. On fait pas ça. On se rappelle que la nature a son propre rythme. On se rappelle que la vie a son propre rythme. Et que la vie a quelquefois des raisons, des motivations qu'on ne voit pas forcément toujours. D'accord ? En fin de mois, on a la 5 de bâton. Conflit. Jalousie. Petites disputes. Petits arguments. Rien de grave. Rien de bien méchant. Mais, on ne traverse pas ça. Encore une fois, pour moi, le défi pour vous ce mois-ci, ça va être la réaction. Vous allez avoir peut-être envie de réagir. D'accord ? Que ce soit, encore une fois, envers quelqu'un, envers la vie, envers la société ou peut-être aussi envers vous-même. Ça, ça peut être des arguments qui vont dans notre tête. Non, je ne me battrai pas. Non, je laisse tomber. Non, je ne garderai pas mon calme. Oui, je veux tout casser. Oui, je veux casser toute ma vaisselle par terre. Vous comprenez ? Ça, ça peut être quelque chose qui se passe dans notre tête. Ça peut être, on est en train d'essayer de se calmer, de tempérer. La fin du mois va être un petit peu conflictuelle, que ce soit avec les autres ou avec vous-même. Il y a peut-être ici une notion d'injustice que vous souhaitez peut-être exprimer. Si c'est une... Si, pour certains d'entre vous, il s'agit ici d'une maladie, il y a forcément une réaction. Il y a forcément cette réaction de « ce n'est pas juste ». Mais à qui est-ce que je m'en prends quand ce n'est pas juste ? À qui est-ce que je hurle cette injustice ? À moi-même ? À la société ? C'est votre « moi », il va falloir le structurer dans le sens où il y a quelque chose de profondément injuste qui cherche à s'exprimer et oui, c'est bien, mais pas par le biais de la violence, pas par le biais de ce glaive. Vous pouvez exprimer, mais encore une fois, en vous permettant de renaître, c'est-à-dire de vous servir de ce que vous êtes en train de vivre pour renaître différemment. Ou vous servir de ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre pour être utile aux autres. C'est une façon de renaître de ces cendres et de se servir de l'énergie négative, de la transformer en énergie positive, venir en aide aux autres. Vous allez avoir besoin de la sérénité et de la foi du pape. Calme, calme, on revient à la terre, on revient à la lenteur de la terre, au rythme de la terre et on avance calmement, tranquillement comme ça, d'accord ? Mais, voilà, méfiez-vous surtout de ça, méfiez-vous surtout de ce besoin peut-être que vous aurez de trancher, d'être tranchant là avec ce glaive. Alors, on va voir comment on peut articuler ça autour d'une extension sur Vimeo. Je rappelle pendant que je mélange que le lien pour les extensions se trouve dans la fenêtre de dialogue sous la vidéo ou alors vous allez directement sur Vimeo et vous tapez Alice, Nicolas, vous arrivez sur ma page des extensions. Vous choisissez novembre et votre signe. Alors, on va... C'est pas... Il y a aussi quelque chose d'important ici à noter. C'est que ce qui se passe là, c'est pas négatif, d'accord ? Il n'y a jamais rien de négatif. Tout est utile, tout. Tout a un sens, tout a une utilité, tout a un côté positif. C'est son choix, c'est le libre arbitre de chacun d'en faire quelque chose de négatif, de triste, de difficile à vivre ou au contraire, de tourner ça en une expérience utile pour soi et pour le reste de l'humanité, d'accord ? C'est votre choix d'en faire quelque chose de positif et d'utile. Moi, je vous donne les deux, trois pistes. Après, vous faites ce que vous voulez avec. La transformation intérieure ici, on va surtout en voir les fruits, je pense, plus tard. Pour l'instant, vous êtes en plein dedans, d'accord ? C'est comme quand on déménage. Se retrouver dans les cartons n'est jamais très drôle, n'est jamais amusant, mais une fois qu'on les a déballés, une fois qu'on s'est installés, c'est là où on commence à se rendre compte de l'utilité de ce déménagement et des cartons. C'est un peu le même principe. Donc, ce n'est pas négatif, mais tout dépend comment vous allez voir les choses. Tout dépend de quel côté du prisme vous vous trouvez. Vous décidez de vous trouver, plutôt, je devrais dire. Alors, on va en mettre une d'abord sur le pape. Le jugement, voilà. Qu'est-ce que je vous disais ? Le jugement, c'est la même que celle-ci. Le jugement. Vous êtes en train de renaître. D'accord ? Alors, une ici, sur l'énergie, voilà, la sette de bâton. Conflit. Conflit pour quelque chose qui vous tient à cœur. La justice, que vous souhaitez le plus, qu'est-ce qu'on a ? On a le soleil. Voilà. Sur le cadeau de votre mois de novembre, avec ce jugement, cette renaissance, qu'est-ce qu'on a ? On a la tempérance, équilibre, harmonie. D'accord ? Et puis, le défi, l'as d'épée, on a le pendu. Pendez-vous par les pieds, plutôt que de réagir impulsivement. D'accord ? Pendez-vous par les pieds, vous aurez une compréhension différente des choses. Peut-être que votre impulsion vous aveugle. Cette impulsivité que vous allez peut-être avoir envie de mettre en place va vous aveugler. D'accord ? Vie sentimentale, on a l'as de coupe. Très bien. Dans votre travail et vos finances, la tempérance, on a, on a, on a, on a la 5 de denier. Alors, il est possible ici, en fait, que la tempérance nous explique que vous devez équilibrer vos finances. C'est peut-être une invitation à travailler, à équilibrer, harmoniser vos petits sous. À cause de la 5. La tour, dans votre vie spirituelle, qu'est-ce qu'elle nous indique ? La tour, elle nous indique la 10 de denier. Vous travaillez pour le long terme. Et la 5 de bâton, qu'est-ce qu'elle nous indique ? La 5 de bâton, elle nous indique, en fin de mois, le pape. D'accord ? Vous avez beaucoup de cartes qui se retrouvent. Le pape, c'est l'énergie ici, qui va vous être utile en fin de mois. D'accord ? Alors, voilà mes petits, je vous laisse ici. Je peux décider sur Vimeo de rajouter quelques cartes en fonction de ce qui se passe. Je pense que ce que je vais faire, en tout cas ici. Pour ceux qui me rejoignent, à tout de suite. Pour ceux qui s'arrêtent là, merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et on se retrouve à la fin du mois de novembre, pardon, d'octobre, pour les lectures de vie sentimentale. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Sous-titrage ST' 501